Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rainbow Six Siege qui est aujourd'hui un petit peu particulière et j'espère vraiment que vous allez kiffer. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de partager une journée d'entraînement dans la peau de White Shark tout simplement. On est dimanche, il est aux alentours de midi, alors je sais pas exactement quand sortira cette vidéo ce soir mais comme je bosse beaucoup bah j'essaierai de la sortir le jour même. Et je voulais voir avec vous si éventuellement d'autres vidéos comme ça ça vous intéressait. Déjà si ça t'intéresse tu peux lâcher un max de pouces bleus, ça fait toujours super plaisir et c'est super important pour moi. Et aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous c'était une journée d'entraînement dans la peau de White Shark en fait. Vous montrer comment je fais, comment je me prépare tout parce que en fait comment vous expliquer ce soir à 20h j'ai une grosse practice donc j'ai un gros match d'entraînement. Je vais me préparer, je vais m'entraîner un petit peu, il faut que je me chauffe tout simplement. Réveiller les réflexes, réveiller la mémoire musculaire, tout simplement se chauffer un petit peu et s'entretenir tout au long de ma journée. Donc c'est dimanche, j'ai rien à faire, je me suis levé un petit peu plus tard que les autres jours de la semaine et là aux alentours de midi je commence mon entraînement tout simplement. Alors ce qui va se passer c'est que je vais sauter en chasse au terroriste, normalement je fais une heure de chasse au terreau à peu près, entre une et deux heures de chasse au terroriste avant de commencer à jouer tout simplement. Mais là je ne le ferai pas, vous vous doutez bien c'est une vidéo. Je vais faire un petit peu de rank-aide, après je ferai de la révision de strat et tout simplement après normalement je serai prêt pour ce match de ce soir. Alors qu'est-ce qu'on prépare pour ceux qui me suivent depuis longtemps ? Vous savez qu'on se chauffe pour la Challenger League puisque l'objectif de l'équipe c'est la Pro League tout simplement. Je suis avec Auxys, ancien joueur DRS donc qui a déjà fait de la PL, Aéris qui sort de chez les Millennium et Falco qui est tout simplement double champion du monde et l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Donc voilà, c'est vrai qu'à côté j'ai mes preuves à faire. Donc forcément, je veux dire voilà la place qu'ils m'ont donné dans l'équipe, il faut la rentabiliser. Je veux dire si je suis un boulé, je ne serai pas gardé. Donc là je vais commencer, on est sur le menu du jeu, je vais partir en chasse aux terroristes, me chauffer un tout petit peu. C'est super important d'être chaud quand on commence à jouer, simplement. Un gros match ça se prépare. Moi je sais qu'en match, je suis un joueur support maintenant, donc je joue principalement Ibana. Donc je vais me chauffer avec Ibana dans ma configuration actuelle. Voilà. Donc là, on finit cette petite chasse aux terroristes. On va considérer, même si ce n'est pas vrai, que ça fait une heure que je m'échauffe à peu près, et on va pouvoir partir en rank-aide. Donc on est en attaque, je vais prendre ma Ibana, je sais déjà où je vais ouvrir si jamais il joue à l'emplacement que j'attends. Donc ça sera au deuxième étage bunk en face du main il me semble. L'objectif pour moi, je le sais déjà, j'ai un peu les plans en tête, ce sera de travailler le café pour pouvoir rentrer à l'étage, ouvrir les murs du bombesit, et ça me donnera une ligne directement sur le BP. Dommage qu'on n'ait pas de Blackbird ici, ne vous inquiétez pas, le travail sera fait. Généralement, c'est moi qui prends le diffuseur, et je vais essayer de jouer le diffuseur. Là, comme dit, pas de démonstration de talent, des prises de lignes, du jeu intelligent, et on va essayer, en gros, de mourir le moins possible, d'être le plus rentable possible. L'objectif prioritaire pour moi, ce n'est pas de faire des kills, mais bien d'être rentable dans mon gameplay, et de faciliter le gameplay de mes openers. Je n'ai pas vu de spawn kill côté café, je me trompe peut-être. Donc, on va checker le spawn kill du main, on va checker le spawn kill des fenêtres, on va checker le spawn kill en bas. Voilà, il y a un spawn kill là-haut. Normalement, je suis à peu près à l'abri. Je vais lancer une flash pour faciliter mon insertion. On prend un pic rapide à une fenêtre. Il n'y a personne. Et du coup, je vais pouvoir droner le café. Derrière la table. Ok, j'ai perdu mon pic. Mais, enfin, c'est bizarre. J'ai vraiment l'impression que... Enfin, j'étais sur sa tête. Mais, genre, j'ai tiré. On le voit bien, j'ai tiré. Mais chez moi, il n'y a pas les balles. Je suis triste. C'est une erreur totale pour ce premier round. Le gars qui veut faire le malin, qui se fait enculer sec. C'est triste. Alors, pour le coup, moi, je suis rômeur dans mon équipe. Je vais garder Ela, qui est un shoot très délicat maintenant. On va se mettre bunk aussi. Ah, j'ai du petit Elo avec moi. Ils veulent se mettre drogue. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Dans ce cas-là, je pourrais éventuellement tenir Ela au top. Jouer vraiment très safe. Correctement. J'ai du barbelé. J'ai des Ela. Donc, je peux me baliser toute une zone et jouer dans ma zone de jeu. Alors, évidemment, ils peuvent venir de là. Donc, je vais mettre une Ela ici. Ils peuvent venir de ici. C'est la zone principale que je vais tenir. Donc, là. Ensuite, je vais ouvrir. Je mettrai un Ela dehors aussi. Il y a un drone ici. Là, je vais fermer. Je vais mettre un barbelé. Très probablement. Voilà, un barbelé. Et un barbelé dans les escaliers pour éviter que ça me rush du top. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire aussi, ce que j'aime bien faire sur cette carte, c'est que j'ai un Ela dans le café. Et le deuxième, je vais le mettre là, en fait. Comme ça, je pourrais prendre un pic agressif sur l'extérieur si jamais ils prennent Ela dans les escaliers. Ça se passe très mal. Il va falloir que je pense à revenir sur site tout doucement. Qu'est-ce qu'il y a dans le main ? Le main est fermé. Toujours faire gaffe à cette petite pièce ici. Je vais revenir sur site. Et je ne sais pas parce que là, je ne viens pas en territoire connu, en fait. Ah, Ibana qui ouvre des toilettes. Je suis sûr qu'elle m'ouvre le mur, là. Blackbird à terre. Deux morts. Je vais revenir sur site. Surtout que je sais maintenant qu'ils ont une ligne, là. Donc ça, c'est fait. Il y a un bouclier glitché. C'est vraiment pas cool. Et je vais attendre. Je suis quasiment persuadé que les chiottes ont été prises. Donc je vais prendre une ligne d'enculé, là. Et le dernier, là. Nice. Très, très bien joué de la part du joueur français. Et on a réussi à rééquilibrer la situation. Donc là, comme vous le voyez, je suis vraiment sur un gameplay du type intelligence. J'essaye de jouer intelligemment, de ne pas être trop greedy, de revenir sur site quand il y a besoin avec des zones sécurisées, tout. Donc je vais refaire la même avec Ibana en essayant d'être plus précautionneux. Je ne sais pas si ça se dit. Parce que les mecs piquent de manière ultra agressive. Par exemple, le café, la prise de ligne tout à l'heure. Je sais que le mec, il est ultra agressif. Donc on va essayer d'y aller mollo-ramollo dans les raviolis. Histoire que j'arrive à sécuriser ma Ibana et que je puisse travailler quand même. Parce qu'il faut un point de pression au top. Il faut que j'arrive à ouvrir la trappe au top. Et ensuite, il faudrait éventuellement que j'arrive à faire des lignes dans le main. Ça, ça pourrait être très intéressant pour moi. Mais comme dit, si je n'ai pas la cover de mes mates, ça serait un truc relativement compliqué à faire. Après, avec le gameplay et l'expérience que j'ai développée, normalement, je suis assez expérimenté pour pouvoir le faire tout seul et vous montrer ce que ça pourrait éventuellement donner si vous êtes accompagné. Normalement, si tout va bien. Parce que tout à l'heure, on ne va pas dire que je m'en suis fait soulever, mais un peu quand même. Attention au spawn kill. Toujours faire attention au spawn kill. Je pourrais peut-être éventuellement essayer de me gérer un point d'insert sur la salle de mal à eau en faisant super attention. Toujours prendre des armes de contact. Toujours faire très attention parce qu'entre le moment où tu rentres et le moment où tu as droné, tu peux avoir du monde qui est probablement rentré. Donc là, c'est good. Ici, je n'ai personne. Mon allié, il est tombé là-bas en bas au fond. Donc, je pense que je peux me travailler le couloir relativement tranquillement. Ok. Nickel. Maintenant, voir un peu j'ai du monde dans l'esca. je peux travailler je peux travailler Peut-être travailler un peu à la trappe. Un mort. Maintenant, ils vont s'attendre à ce que je pique à la trappe donc je vais pouvoir descendre. Prendre mon arme longue. Et regarder un peu dans le couloir. Travailler là tout simplement. par exemple. Me faire une ligne sur le couloir. Par exemple. On est en 4 contre 2. Là, maintenant, il va falloir que j'active un peu. Un mort. J'ai du monde sur BP. On me, on me, on me. Diffusing. Ah. J'ai eu très, très peur. Donc là, ça va. On est vraiment sur du jeu qui est tout doux et hyper réfléchi. Vous avez vu, la tactique est lente. Mais j'essaye, j'essaye vraiment de vous expliquer. Et là, là, il y a un gros problème de coordination. J'essaye vraiment de vous expliquer comment je travaille et l'objectif pour moi, en fait. c'est là sur les fenêtres ? Alors, je ne sais pas en quelle année t'es deux pour tenir une ligne ici mais ça me fait mal au cœur. Ça, c'est une attaque qui ne rentre jamais. Vraiment, ne faites pas ça. C'est vraiment une attaque qui ne rentre jamais. C'est au même spot. Donc, je vais exactement faire la même chose. Exactement faire la même chose parce que sinon, ce serait beaucoup trop marrant. Alors, où est le vigile ? Le vigile, clairement, il est là-dedans. Je vais attendre le vigile. Le vigile est là-dedans. Une mort. Maintenant, ce que je peux faire à la limite, c'est encore faire des lignes. Une mort. Nice. Ok. Ok. Bah, écoute, c'était très propre. Ça me convient. Il y a un bon ratio de deux pour le moment. C'est moi qui ai le ratio le plus propre. Genre, ok, c'est pas super dynamique, mais c'est ultra propre, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est super propre. Et là, je joue ma vie dans le sens où j'ai vraiment envie de rentabiliser ce que je fais. Et c'est très important. Euh, ouais. Surtout que celui-là, en fait, je sais pas le jouer. C'est la merde, gros. Vraiment, ce bomb-sit... Ça, dans mon équipe, c'est un TK. Renforcer à côté de moi, c'est un TK. Genre, vraiment, no joke. Il faut jamais renforcer à côté d'un gars qui renforce déjà. C'est comme une paire de coups, tu vois, il en a deux. Genre, pourquoi tu renforces à côté de lui ? Ok, ils sont au-dessus. Donc là, il va falloir que j'aille chercher au-dessus. Et ça va être par là. Infos sûr, ils vont rentrer par là. Hop là, le wall-bank qui passe. Help, 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 help. Oh, il m'a eu de la trappe. Il a mis une clé mort à la trappe, ce qui est super bien joué, mais je connais pas assez le bomb-sit. Je connais pas assez le bomb-sit. Nice ! Il est très fort, notre vigile. Il est out, sorry, de la gane. Alors, attention ! Nickel, ok. On finit sur un petit 7-4, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse. Oh, méga propre ! Méga propre ! Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Maintenant que la petite game, elle est finie, je vais passer sur mon Google Doc, je vais regarder, faire une révision de mes strats, et ensuite, j'irai jouer en mode « Ok, je suis chaud, je peux me lâcher un petit peu. Maintenant, on va travailler le shoot, la technicité, les réflexes. » Par exemple, vous avez un très grand joueur qui était champion du monde avec YoungTis. Il s'appelle 6x4, c'est un très bon pote que j'estime énormément, c'est un très grand joueur. et il vous a mis à disposition un stratbook complet avec plein de cartes. Donc moi, évidemment, je ne vous donnerai pas ce qu'on met en place puisque c'est plein de stratégies nouvelles, mais dans ce stratbook, c'est une pépite qui a emmené les YoungTis au championnat du monde et au titre de champion du monde. Donc, je vous mettrai sûrement le lien en description ou en commentaire que vous puissiez y accéder et le télécharger. C'est une mine d'or et vous avez toutes les informations de base dessus tout simplement pour pouvoir progresser et devenir meilleur. Les calls sur les maps, comme là, par exemple, vous pouvez le voir, Escajone, Tuyé, Autoroute, Garage, Sécurité, Kitchen, Diablo, Zebra, Box, Frigo, etc. C'est des calls que nous, on n'a pas parce qu'on en a d'autres, mais c'est des calls que, voilà, par exemple, ici, sur Consulat, vous avez un aiming complet et vous pouvez vous raccorder avec les 5 joueurs de votre équipe pour savoir quel endroit vous allez appeler quoi, etc. Vous pouvez tout simplement copier ou vous inspirer de ça. Celui-là, par exemple, vous avez des stratégies d'attaque, le player numéro 1, H, il casse la fenêtre connecteur, si c'est sans risque, pas de débris sur le balcon égale pas de caméra, se place face à domaine pour pouvoir ouvrir certains points, etc. Vous le voyez ici, par exemple, certaines lignes avec certaines photos, etc. Vous avez des stratégies complètes avec les devices que vous devez utiliser, avec comment vos collègues doivent se placer, etc. Et vous pouvez, effectivement, peut-être bosser ce stratbook qui est vraiment très complet et qui pourrait vous apporter énormément. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo particulière. J'espère que vous aurez énormément kiffé cette petite vidéo qui, cette fois-ci, demandera plus de travail que toutes les autres fois et qui était un petit peu plus technique à faire. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté beaucoup, que vous sachiez un petit peu maintenant comment je travaille, la méthodique, entre guillemets, que je mets en place et comment j'essaye, comment j'ai réussi tout simplement à rattraper l'écart qu'il y avait entre moi et les autres. Il faut simplement bosser plus et avec une certaine méthode de travail. Je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais ça vous a plu. Les gars, c'était White. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada